Vous vous en rappelez, j'espère. Je vous ai parlé précédemment d'une vidéo qui parle de Youri, un jeune qui a été tabassé par des jeunes en France et tout. J'espère que vous vous rappelez. Je sais que vous vous rappelez. Vous êtes des boss. Je sais que vous vous rappelez. Donc, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, c'est le moment de la regarder. Allez-y regarder la vidéo et vous allez savoir de quoi on parle. Eh bien, il y a eu un retournement de situation pas possible. On n'y croyait pas. En fait, je pense que dans la vie, rien n'est fait au hasard. En fait, je pense que rien n'est fait au hasard. C'est un truc de fou. Et je vous le dis, c'est pas possible. Attends. Donc, en fait, le jeune, il a pris le karma de la mère, quoi. Il a pris le karma de la mère. C'est-à-dire, la mère a fait des bêtises et le jeune, il a en cassé. Bon, c'est vrai qu'après, on dit que non, c'est une histoire de règlement de compte, que le jeune Stan Tiller, qu'il a... Apparemment, je me suis trompé. Les apparences sont très trompeuses. Bon, ben, on ne va pas s'extrapeller sur le sujet maintenant. Vas-y, on y va juste après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouveau retournement de situation. On avait dit que l'enfant Yury avait été avassé par des jeunes qui étaient des représailles. Apparemment, l'enfant a subi le karma de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? La mère de Yury a été accusée du travail dissimulé. Donc, elle faisait des trucs pas bien dans le noir. Genre, elle faisait des trucs pas très catholiques. En effet, 11 ukrainiennes accusent la mère de Yury, cette adolescence, violemment agressée par une dizaine de... les avoir exploité au travail. C'est tout de fou. En fait, je vous rends compte que le jeune, il n'a rien fait, en fait. Peut-être qu'il n'a fait un truc, mais ça, c'est le carton de sa mère direct. Ils indiquent dans les médias que rien de ces deux faits sont liés, en fait. Donc, il s'avère que la mère de Yury gère une sorte de boîte qui embauche des femmes, d'accord, et qui doit nettoyer des appartements dans des endroits de Paris et à l'air dérisoire. Vous pouvez le trouver ou pas? C'est-à-dire qu'elle prend des femmes qui ne connaissent pas leurs droits, évidemment, et qui ont besoin d'argent, et elle les exploite, en fait. Elle les exploite, et du coup, les femmes sont obligées de travailler 7 jours sur 7. Mais, c'est où on travaille 7 jours sur 7, en fait? Hé, madame la mère! La mère de Yury! Hé! Ton karma a touché ton fils! Chère! Non, Yury, pour le coup, toi, Yako, genre, voilà, t'as pas voulu avoir ça, mais c'est ta mère qui a tout ce que tu as l'air, d'accord? Et voilà qu'aujourd'hui, son fils s'est avassé. Je pense que le karma l'a rejoint, en fait. Pour moi, c'est mon avis, parce que, en fait, sa mère, elle fait des trucs qui sont pas catholiques, sûrement, pour ce qui est de son fils, et aujourd'hui, son fils s'est fait avasser par des brigands qui lui réclamaient un dû, en fait, parce qu'on dirait que l'enfant était pas avec un dû. Et voilà, c'est le karma. La mère de Yury s'appelle Nathania Krocheny. Hé, non, bizarre, ouais, non, bizarre. Vous êtes privater aux filles un CDI, un salaire bien payé, bon, les bonnes conditions, quoi. Voilà, vous connaissez un peu les personnes qui exploitent les gens parce qu'ils savent pas que c'est le droit, c'est que c'est quoi aux filles, et c'est bizarre, mais genre, il y a des gens qui ont des trucs pas bien dans la tête, en fait. Donc, c'est-à-dire que la mère de Yury fait des trucs louches, ensuite, son fils s'est fait tabasser parce qu'avant, ça, les femmes en question avaient porté plainte. Les femmes, ça part de 19 à 55 ans, c'est un truc de fou. Donc, elles avaient porté plainte contre la mère de Yury pour avoir leur libération et tout, parce qu'elle a promis des contrats et tout ça qu'elle n'a pas pu faire. Donc, aujourd'hui, la femme s'encontraîne est passée à l'acte, donc elles sont en justice et la mère de Yury est devant tout ça. C'est-à-dire, en fait, son fils a essuyer son karma. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Son fils a essuyer son karma. C'est ce truc de fou. Et voilà qu'aujourd'hui, le fils, il est dans la merde. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, c'est pour dire que le conseil qui sort, c'est qu'en fait, tout n'arrive jamais à ceux. Et je pense que... C'est le dernier mot qu'on pense à mettre en temps, parce que la mère de Yury est vraiment dans la merde et son fils, il est dans la merde. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Tout comme fait. Ceux qui n'ont pas compris l'histoire de front en compte, vous parlez de la vidéo précédente sur Yury. J'ai fait une vidéo sur Yury, sur ce qui est arrivé à Yury, pour comprendre en fait la suite de l'histoire. Ça dépend de tout ça. Vous comprenez cette vidéo. Voyez, je ne te comprends. Voyez. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et soyez toujours prudents. Ça veut dire que le Covid est toujours là. Ce qui nous fait chier. J'espère que vous a fini bientôt. Parce que je sens que... Je vais commencer à péter les plans. Je sens ça. Je suis bon. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre plus gros pouce bleu et votre commentaire sur l'histoire. Pour que je puisse savoir ce que vous en pensez. Donc, d'ici là, je vous fais plein de bisous. Tchou, vous êtes les boss.